Et il est l'heure maintenant d'accueillir Nicolas Boudos ! Mais laissez-moi que je sais que c'est la dernière, je m'en fous complètement ! Je m'en moque complètement ! Mais laissez-moi maintenant ! Arrêtez mon talent ! C'est ferme ! Non ! J'en ai vu déjà ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Je ne suis pas une femme ! Non ! Je ne suis pas une putain de femme ! Je déteste les gonzesses ! Monsieur Dormesson, je vous prie d'arrêter de me regarder de cette façon, j'ai l'impression d'être un suprême de poulet à l'orange ! Non ! Cher téléspectateur, c'est-à-dire chers Français ! Si je me permets d'interrompre un instant cette émission de merde, c'est pour crier mon désarroi face à un complot médiatique, courdit par France Télévisions, et plus précisément par l'animateur homosexuel communiste et miope ! Rires Rires Monsieur Laurent Rukirovic Baissez les yeux, espèce de tordue ! Voyez un peu dans quel état vous m'avez mis ! Mesdames et messieurs, il y a quelques semaines, je m'appelais encore Pierre Noël Fruchon ! Oui, je portais la même moustache que Victor Lannot et un sexe vigoureux de 40 cm ! Oui, 40 cm, madame, une belle pièce ! A titre comparatif, sachez qu'Emeric Caron n'en possède pas le caron ! Rires Si, 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 si ! Et je sais très bien de quoi je parle, vous verrez ! Bref ! J'étais un putain de mec avec des envies de viande et de cuite à la bière dans un concours de tuning, un gars quoi ! Et puis patatras ! Tout a commencé lorsque j'ai appris sur le site Télé Loisirs que madame Polonic allait brader ses charmes aux bobos de Canal+, et qu'elle cédait enfin sa place à une nouvelle recrue représentant la droite française ! La vraie monsieur la France ! Celle qui pense que la Bible ne sert pas uniquement à caler une télé fabriquée à Ouarzazate ou en Corée du Nord ! Non ! Celle qui préfère encore dégueuler une quiche Lorraine que de savourer un sandwich Falafel ! Bref ! La France avec un grand F ! Comme fournée ! Comme front ! Et comme philosophie ! Ouais ça va c'est facile, ouais c'est ça ! Bon bah alors quand j'ai appris ça dès lors en tant que jeune animateur sur Radio Bleu Marine Je me suis senti on ne peut plus légitime pour occuper ce poste ! Vous voyez avec moi il y aurait enfin quelqu'un de sérieux à une heure de grande écoute ! Vu que ma vision des choses n'a jamais été pervertie par la moindre connaissance en matière d'économie, de politique monétaire et toutes ces conneries pour bobos du système ! C'est donc plein d'espoir de poils à l'époque et de patriotisme que je me suis présenté devant l'immeuble de cette ordure ! J'ai attendu deux heures qu'ils sortent mais c'était très intéressant ! Ah j'en ai vu des filets du basané à peine majeur ! Oh non ! De la tapette sénégalaise ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Oh non ! C'est que dans le monde du showbiz à partir de 19h on ne commande pas que des sushis ! Mais enfin comment pouvez-vous ! Ou alors on commande le livreur ! Oh non ! Mais non 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 c'est pas ! Deux heures putain que j'ai attendu jusqu'à ce qu'ils sortent enfin ! Afin de promener son chien ! Un labrador bisexuel au pédigré douteux ! Surnommé Stevie ! Oh non ! C'est sa famille le thibault, vous le savez bien ! Je me suis approché de lui très gentiment et je lui ai dit « Hey le bobo ! Oh le bobo ! » Je me présente Pierre-Noël Fruchon, voilà mon CV, c'est-à-dire mon passeport hein ! Je suis marié à 17 ans avec ma cousine Solange, moche, nez blanche, qui m'a donné 14 enfants, dont 7 sont nés sans la moindre séquelle neurologique et dont 3 sont inscrits au jeunesse le péniste, section marine évidemment hein ! Avec option antiracisme en 3ème langue, exercice de sourire sympathique et cours de pipo avec Alain Soral, tout ça ! J'ajoute que je suis moi-même à l'arrière-arrière-petit-neveu d'un soldat très connu, le soldat très connu ! Et l'arrière-petit-fils d'un très grand résistant, je vous parle évidemment de la résistance au général de Gaulle, cette grande serpillère pour américaine, on en reparlera tout ça, voilà ! Bref, je lui ai dit « Madame Ruquier ! » Oh non ! Ah bah je suis un connard donc je joue le connard ! Madame Ruquier, je vais pas y aller par 5 chemins ! Pfff, c'est lourd ! Si vous mettez un type comme moi à la place de Polonich là, vous avez peut-être encore une chance de pas être tondu à la libération ! Il me dit « Mais quelle libération ? » Bah je lui dis à votre avis, 25% aux élections européennes ! Si ça sent pas un peu les plages de Normandie ça ! 25% putain ! Comme l'écrivait très joliment notre poète national, M. Éric Zemmour, « N'en déplaise aux vieux classiques, on a sodomisé toutes les cliques politiques » Oh c'est bon, ça putain ! Y'en a qui ont du talent hein ! C'est pas comme lui là, voilà ! Et il a raison à ce qu'on leur a mis… Bon alors là Copé s'est bouffé une charia dans la cape de l'UMP, là ils l'ont fini à coups de Rolex ! Même Juppé là, le pépère de Bordeaux, il lui a balancé ses Weston dans la gueule ! François Hollande est à moins 15 ! Il relit ses sondages avec un masque et un tuba à l'autre ! Quant au pauvre Mélenchon, il est à l'isolement au service psychiatrique du CHU d'Élimbeaumont ! On la déglingue ! Est-ce que c'est bon ? Putain ! Est-ce que c'est bon ? Oh là là, on a gagné ! On a gagné ! Oui ! Julie ! Oui ! Julie ! On a gagné ! Peut-être pas vous, mais moi j'ai gagné ! Alors Julie, alors question, madame Ricky ! Oh non ! Je commence quand ? Il me dit, monsieur Fruchon, je n'ai rien contre vous, mais rien du tout ! Vous m'êtes même très sympathique, d'autant que vos électeurs représentent désormais plusieurs points d'audimat ! Il est comme ça, hein ! Mais le souci qu'on a avec Catherine Barma, c'est qu'on recherche bien sûr quelqu'un d'intelligent, incisif et cultivé, compétent, mais paradoxalement, il faut que ce soit une femme ! Vous voyez un peu le dilemme, il me dit ! J'en ai rien à foutre ! J'en ai rien à foutre ! Je lui dis, commencez pas à me la faire à l'envers, je vous connais ! Le coût de la parité, c'est encore une arnaque pour nous empêcher d'accéder aux médias ! Il me dit, non, non, je vous jure, il faut bien qu'on équilibre avec Aymeric Caron ! D'autant que lui-même est un garçon totalement déséquilibré ! Il suffit de le regarder ! Je lui dis, ok, ok, si c'est le prix à payer pour la cause nationale, je suis prêt à sacrifier ce que j'ai de plus cher au monde ! Quoi ? Mes couilles ! Alors là je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma femme, allez viens ! Viens là, viens là, viens là ta gueule, ta gueule, putain, viens, 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 pose ton cul, pose ton cul, mamour, mamour, mais non, ta gueule, moi je t'aime et tout, viens voir ! Tu me vois là, les branches, les neurones tout, ououh hé ! Voilà, je te parle comme ça avec ma femme parce que je suis un connard ! Donc chérie, je lui dis, tu sais très bien que dans ma vie, t'es ce qu'il y a de plus important. Juste après, la forte fiesta, les copains, le rugby et Jojo le hamster. Mais je t'aime beaucoup et ça me coûte de t'annoncer une chose pareille, mais d'ici quelques jours, pour des raisons professionnelles et politiques, je ne serai plus équipé pour te faire l'amour. C'est fini ça. Alors là, contre toute attente, elle s'est mise à pleurer de joie en dansant dans la cuisine. Sans doute bouleversée par un tel sacrifice. Dès le lendemain matin, j'ai erré dans les rues avec cette obsession-là. Comment me débarrasser de l'énorme trésor que Dieu m'a mis entre les jambes ? D'un coup, ça a fait tilt et pour la première fois de ma vie, je suis rentré dans une putain de synagogue. Malaise. Ah, je peux vous dire que ça m'a coûté. Si j'avais su qu'un jour, je glisserais un seul doigt de pied dans ce repère de vermine bancaire. J'ai foncé sur le rabbin, je lui ai dit, coupe, 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 coupe. Vas-y, vas-y, coupe, 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 tout, lâche-toi, vas-y, voilà. Il me dit, allez, 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 fais ton boulot, fais ton boulot. Il me dit, il me dit, non, ça me dégoûte, là, là, je me suis énervé. Je lui ai dit, les gamins, ça te dégoûte pas, espèce de psychopathe ? Je l'ai pendu par les papillotes, là, les guirlandes de Kipour. Je lui ai dit, quoi, c'est de l'argent que tu veux, évidemment. Tiens, un billet par centimètre, 40 euros pour Israël, là, il va t'acheter une kippa, là, là. Je lui ai filé mon couteau suisse, j'ai posé ma quenelle sur la table en formicale, alors matos de fage, vous voyez, j'ai dit adieu à Jean-Daniel. Le prénom de ma bite. Et j'ai serré les dents en pensant très fort au seigneur tout-puissant. Jean-Marie, Jean-Marie, aïe, 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 aïe. Oh, putain, ce que ça a brûlé. Quand j'ai rouvert les yeux, vous auriez vu le bordel, on n'était plus à la Cina, on était à Rungis. Bizarrement, d'un coup, je me sentais plus léger, tu m'étonnes. Vous voyez un peu le délire ? Oh, non, non, non. Oh, non. Oui, c'est vrai. Mais vous riez, Jean-Dormesso, vous riez. C'est la dernière, c'est la chose la plus vulgaire que j'ai fait dans ma vie, j'en ai rien à manler, j'avance. On s'en fout, c'est la dernière. Oh, bah si, il y avait quand même. Oui, oui, 3,5 kilos et encore sans les boules. Allez, on avance, on avance. Avant de me casser, j'ai coupé une papillote pour me faire un garrot. J'ai tabassé le rabbin pour me faire plaisir. Puis je suis allé en face, là, dans un institut de beauté, là, leur cage à connasse, là. Ils m'ont demandé ce que je désirais au niveau du look, j'ai montré une photo de Natacha Polony. Oui, pourquoi ? Et là, à partir de là, j'en ai vraiment chié, là. Ah oui, bah oui, c'est dur. Là, j'en ai chié, là. Épilation intégrale, mon greffé des poils de panda coréen sur le caillou. Et puis le panda coréen, je peux vous dire que c'est pas donné, 65 euros le poil. Ah oui, quand même. Pour une coiffure de merde. C'est moche, mais c'est très, très cher. Bref, ensuite, je me suis goiffré son soin Michael Jackson. C'était quoi, ça, un soin Michael Jackson ? Des pigmentation général de la couenne. Oh, putain, là, mon passé au Karcher, là. C'est plus blanc que blanc, là. Ambiance homo-lissive, liquide. Alors, quand tu sors de là, tu te mets trois secondes au soleil et c'est Fukushima. Enfin, c'est de la folie. Bon, ensuite, avant d'aller montrer le résultat à Ruquier, histoire de dissiper la moindre confusion, j'ai fait appel au charcutier mammaire de Nabila. Comme j'avais plus de thunes, j'ai pris le modèle Catherine Barma. 14,50 euros. Enfin, c'est pas si mal, quand même, dans le genre de dire. C'est quand même un peu chaud, en général. C'est bien. Il y a un truc. Il y a un truc. Bon. Faisons. Vous avez pas envie de rire, Jean. Bon. On est gênés, on est tous très gênés. C'est les vacances, je m'en fous, j'arrête la télé. Allez, à partir de là, je me suis précipité devant l'immeuble de Ruquier. Je lui dis, bonjour, madame, maintenant, c'est quoi le problème ? Ah, là, on se fait un tabac, c'est sûr. Il me dit, ah, bah, maintenant, il faut que vous rencontriez Caron. J'ai besoin de son feu vert. Je lui dis, vous vous foutez de ma gueule, là, cette saleté de coco qui arrête pas de dégueuler sur Marine, là ? Oh, non, 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 mais moi, justement, si je veux la place, c'est pour l'atomiser, lui, là. Moi, je vais pas faire comme Polonie qui lève les yeux au ciel dans la tendance, ça passe. Non, 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 non. Moi, il me coupe la parole, je lui arrache la langue et je la lui fais bouffer avec du riz complet. Non, il faut pas déconner, non, 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 non. Il me dit, je comprends très bien, je comprends très bien. Enfin, c'est dans son contrat, il a un droit de regard. Putain, voilà, type pas que je me suis retrouvé dans un resto végétarien en face de l'autre tapette. Oh là, le cauchemar, je raconte pas, il m'a gonflé direct. Oui, j'ai adoré le premier roman de Julien Svodeau sur la radicalisation des jeunes de banlieue. Il expose bien les conséquences de leur détresse sociale et culturelle. Je lui dis, oh, quinoa ! Qu'est-ce que tu parles de sociale et culturelle ? Faut les coffrer, c'est tout, là, c'est des singes, faut les piquer, c'est de la merde, on s'en fout, là. L'excuse de la banlieue, là, mais ça tient pas une seconde, là. Regarde Marine Le Pen, elle est née à Saint-Cloud avec un père chelot, ben, elle fait chier personne, elle présente bien, elle est bien, elle est cool, voilà. Il me dit, mais vous pouvez pas nier qu'il y a un manque de repère culturel, je lui dis, mon cul, c'est du caviar, hein, moi, là. Oh, regarde-moi, par exemple, j'ai jamais lu un livre et je suis très structuré. Vachement. Il me dit, en tout cas, j'aime beaucoup votre coiffure. Ça me rappelle quelqu'un avec qui j'ai vécu une passion très tourmentée. On s'entendait merveilleusement jusqu'à ce qu'elle tombe sous le charme de Nicolas Bedos. Je lui dis, ah, mais parlez pas de lui, là, là. Lui, je prépare une fournée familiale, hein, le père, la sœur, la mère, tout le monde, là, tout le monde. Lui, si je le croise dans l'émission, je lui fais visiter tous les vieux fours en asie, là. Après, je demande ses cendres et je le fume dans une clope, cette merde. Deuxième malaise. Heureusement que vous parlez de vous-même. C'est à ce moment-là que j'ai commis l'erreur fatale de goûter cette espèce de liqueur biologique. Aïe, 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 aïe. Alors, question. Est-ce le mélange avec l'amputation et la grève de Pandora ? Toujours est-il que tout s'est enchaîné à la vitesse de la lumière. Je revois vaguement Caron me lécher les orteils dans des toilettes publiques. Aïe, 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 aïe. À 6h du matin, je lui faisais un brushing en écoutant Léo Ferré « N'importe quoi, putain ! » Et là, en me réveillant le lendemain, le sein collé contre son bouc, j'étais fou amoureux. Emmerick a su faire frissonner des parties de mon corps totalement insoupçonnées. A la suite de quoi, j'ai donc quitté ma femme, deux de mes enfants sont suicidés, j'ai été exclu du parti pour incointance avec l'ennemi, je me suis fait lapider à mon club de rugby, cet homophobe d'Americk Caron m'a largué comme une merde en apprenant mes origines masculines, on vient de me supprimer mon abonnement à la main d'or, et tout ça pour quoi ? Pour apprendre cette semaine que Ruki et Barba ont préféré offrir le poste à Léa Salamé, une putain d'immigrée libanaise et pro-européenne ! C'est même pas sûr qu'elle parle français cette conne, putain ! Et dire qu'elle va être payée avec votre redevance, enfin avec notre redevance, enfin avec ma redevance, et voilà pourquoi madame Ruquier, j'y ai peut-être laissé ma queue, mais je vous donne rendez-vous en mai 2017, et vous verrez alors de quoi c'est capable une bonne femme en colère ! C'était ma dernière pitrerie de l'année, c'était très vulgaire mon ami Dormesson, j'ai honte devant vous ! Je vous souhaite à tous de très très bonnes vacances pour les chanceux qui en prendront ! J'en profite pour remercier très sincèrement mon ami Laurent Ruquier et Catherine Barma de m'avoir hébergé cette année en me laissant une liberté totale ! Avec toutes les conséquences que ça en prenne parfois, merci à toi ! Merci à toi ! Merci à toi ! Bonne route à la belle Natacha, que je poursuivrai de mes avances sur toutes les chaînes où elle ira ! Merde à Emeric Caron, qui est contre tout à temps, qui est un type délicieux en privé ! Merci à tous et n'oubliez jamais tout ça, ça n'est que de la thé ! Merci ! Nicolas Bonos ! Merci à tous !